C'est pas grosse ! C'est faim, c'est très faim, ça se mange sans faim. Je fais des lattes ! Je vais vous donner ! Radio-J Radio-J Le coup de fourchette Bonjour Nina ! Bonjour Cyrielle, bonjour Yarol ! Bonjour ! Alors c'est l'heure du coup de fourchette, donc toute la cuisine que j'aime, enfin plutôt que vous aimez Yarol. Donc on va partir sur des sushis. Alors j'ai passé une commande, ça arrive dans 45 minutes. Après il vaut mieux compter deux heures parce qu'ils oublient toujours un truc. Après j'aimerais aussi rendre hommage à Johnny Hallyday parce que son plat préféré, alors d'après son ancienne cuisinière, c'était les potages et les soupes. Donc je propose qu'on parte sur un niquitouche. Est-ce que vous connaissez le niquitouche Yarol ? Vous connaissez le niquitouche ou pas ? Non, vas-y, c'est quoi ? Alors en fait c'est une recette traditionnelle tunisienne, c'est un bouillon de poulet et de petites pâtes. Parce que je pense, je me permets, je pense que Johnny Hallyday avait aussi un côté juif. Oui, oui, sous Johnny Hallyday se cachait un petit Johnny Attali. Alors Yarol vous avez été le guitariste et le directeur musical de Johnny Hallyday pendant plusieurs années et pour rendre hommage à Johnny, vous sortez un album de reprise, on l'a dit plein de fois. Vous avez ciblé sur le rock essentiellement et vous n'avez pas repris de balade. Du coup, moi j'avais envie d'en reprendre une et j'ai repris quelque chose de Tennessee mais version Johnny Attali. Donc en fait voilà, j'ai adapté aux auditeurs de Radio-Gite. Alors si on peut lancer la musique, allez c'est parti. On a tous quelque chose en nous de Tunisie Cette sale manie de partout faire du bruit Ce besoin fou de crier Yadubi Ce rêve en nous de manger du lab labi Quelque chose de Tunisie Cette famille qui nous resserre à l'infini Y'a beaucoup d'huile mais tellement d'appétit Beaucoup d'amour mais toujours autant de bruit Quelque chose de Tunisie Merci beaucoup Johnny Attali Alias Nina Seblay sur Radio-Gite C'est brillant. C'était fait avec le cœur du VQ à 100% Donc j'ai dit, je partage. Dites-moi Yaro, est-ce que si j'avais passé l'audition de la nouvelle star avec cette chanson, est-ce que ce serait passé au théâtre ou pas ? J'étais pas le seul juge Il faudrait que je... Moi j'aurais dit oui Moi j'aurais dit oui Deux sur deux On est trois, il y a Solal Azéroal avec nous en studio Tu vas participer au coup de cœur Moi tu viens chanter quand tu veux sur Candlelight Dans quelques instants on va en parler de Candlelight Je vous fais confiance, c'est pour ça que je vous pose la question Vous avez complètement la légitimité Vous étiez juré sur Nouvelle Star J'ai adoré Nouvelle Star, j'étais fan Et alors vous jouez de la guitare Si je me trompe pas, de la basse, de la batterie, du clavier Et vous chantez Moi j'ai envie de dire qu'il faut tellement de rigueur Déjà pour jouer juste d'un instrument Donc Yaro, vous êtes la personne la plus rigoureuse Que je connais du coup désormais Mais j'aime bien utiliser le mot rigueur En fait je me rattrape Parce que pendant des années Toute mon enfance on me répétait manque de rigueur Je savais pas ce que ça voulait dire Bon après moi je ne cherchais pas à comprendre D'où le reproche manque de rigueur peut-être Mais vous voyez vous jouez de tous ces instruments Alors forcément du coup vous êtes rigoureux Mais je me suis toujours demandé Est-ce qu'on devient fort dans un domaine Parce qu'on est passionné Ou est-ce qu'on devient passionné par un domaine Parce que de base on a des aptitudes dans ce domaine Bonne question C'est une bonne question Moi je penche pour On devient passionné Parce qu'on a des prédispositions En vrai c'est sûr Parce que moi j'aurais beau être passionné par Miss France Je ne serais jamais Miss France 1m20 les bras levés C'est compromis l'histoire Peut-être éventuellement Miss Tunisie Je sais pas Ah c'est possible On laisse les cheveux naturels et on est bon Alors pour nos auditeurs Si vous voulez savoir Si vous pouvez être passionné par Miss France J'ai deux tests pour vous à réaliser Chez vous sans danger Le premier c'est le test du sac de course C'est-à-dire que vous allez faire vos courses Vous portez le sac Vous tendez le bras Et si le sac de course touche le sol Vous êtes trop petite pour être Miss France Et pour la plupart des manèges aussi Deuxième test à réaliser chez vous Le test du parmesan C'est-à-dire que vous allez au restaurant Vous vous servez le parmesan Et vous secouez le bras comme ça Si le bras bouge Aïe 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 S'il y a une partie molle Pas de Miss France en vue Voilà Donc désolé si certains connaissent la désillusion En nous écoutant Mais pour vous sentir mieux Sachez que vous pouvez être aussi Autant que vous voulez Passionné par le nid qui touche Et le lab labi Donc c'est une petite récompense pour vous Évidemment Merci beaucoup Nina Azoulay Évidemment on vous retrouve sur Instagram Nina.azoulay avec un i Merci beaucoup A la semaine prochaine Sur Radio G A la semaine prochaine